On est aujourd'hui le 20 dans le mois d'Adar, une journée très compliquée de démarrer comme ça après l'attentat qu'il y avait hier à Beersheva avec quatre personnes qui ont été assassinées. Et on va essayer d'utiliser cette journée parce que cette journée-là, elle est notée dans le Talmud. Il n'y a pas beaucoup qui le savent, mais le Rabbi de Lubavitch, je l'avais cité dans un des Sirhot, dans la même paracha que c'était cette semaine, Shabbat Parah. On parle beaucoup ce Shabbat sur déjà les deux fils d'Aaron qui sont décédés et qui sont montés, que c'était pour pardonner tout le peuple d'Israël. On est dans la semaine de Rav Kanievski. On continue avec cet événement, encore quatre personnes, que vous allez lire l'histoire de chaque personne. C'était des gens incroyables. On ne peut pas comprendre qu'est-ce qui se passe, mais on peut profiter de cette journée, de faire quelque chose d'incroyable. Qu'est-ce qu'il dit le Rabbi ? Il amène le Talmud dans Teta Anit, page 23. Et là-bas, l'Agamara, il raconte que le 20e jour du mois d'Adar, il y avait l'histoire de Choni Amaragel. Vous avez tous attendu parler de ce grand rabbin, qu'à l'époque, il n'y avait pas de pluie du tout. Ils ont essayé de faire plusieurs séries de jeûner, chauffard, rien. Et aujourd'hui, il y a 2200 et quelques années, ce grand rabbin, dans le nord, il est enterré dans le Galilée en haut, pas loin de Tzfat, là-bas, quand vous descendez Hatzor Haglilith. Là-bas, j'étais dans la tombe, et ils ont même refait un petit peu, sur le carrelage par terre, le rond qu'il avait fait, lui, à l'époque. Il s'est mis dans le rond, et il a dit, Maître du monde, je ne sors pas de ce rond-là, jusqu'à ce que tu vas pardonner, et tu vas faire des sons de la pluie. Vous connaissez la suite, hein ? La suite, c'est qu'il a commencé à pleuvoir des gouttes, sans même me voir. Il a dit, non, non, Dieu, ce n'est pas ça que j'ai demandé. Et il a commencé à pleuvoir à torrent. Et il retourne dans le rond, il dit, non, ce n'est pas à torrent, c'est trop fort, ça va abîmer. Jusqu'à qu'il a plu comme il faut. Chers amis, on a un temps qu'il ne fait pas depuis 100 ans. Là, il pleut à torrent aujourd'hui, hein. Le 20e jour du mois d'Adar. Là-bas, même l'Agmara, il les a dit avant, il les a dit, ça va être un cas très, très spécial, rentrez tout le matériel de Pessar, rentrez les fours pour qu'il ne va pas pleuvoir dessus. Alors, je dis, peut-être, on peut profiter. Rabin Ahmad de Breslev, lui, il nous dit que des fois, on peut faire l'avocat, et on peut parler à Dieu d'une manière, attention, hein, ce n'est pas facile. L'Agmara, là-bas, le dit la suite, que les rabbins, ils sont venus dire, heureusement que tu es Choni Amahagel, parce que si quelqu'un d'autre, il se permet d'imposer à Dieu, j'ai besoin, j'ai besoin, ce n'est pas évident. Mais ils ont dit, mais toi, monsieur le rabbin, Choni Amahagel, toi, tu es avec Dieu, comme un père avec son fils, tu es en contact direct, alors tu peux imposer. Qu'est-ce qu'il disait le rabbi ? Eh bien, si, la journée d'aujourd'hui, le Vandada, c'est une journée propice pour demander à Dieu, bon, bien sûr, dans le côté matériel, mais ça, d'être arrosé dans ce domaine, c'est toujours bien. Mais, venez, on va profiter aussi de demander à Dieu, je ne vais pas dire imposer, on n'est rien du tout, mais dire, Dieu, s'il te plaît, voilà, regarde comment on n'arrête pas de tourner en rond, on ne comprend pas où on va, le monde, ce n'est pas facile, on voit nous aussi une Géoula, et comme c'est une journée où les portes de ciel sont ouvertes, alors, ben, Zrat Hachem, j'espère qu'aujourd'hui, on va tourner moins en rond. Bonne journée. – Sous-titrage FR 2021